Bien, alors, on en est aujourd'hui, on a parlé la semaine dernière qu'on pouvait cachériser, enlever, cachériser une viande à partir du Tli, d'accord ? En faisant un Tli. Passer à la page 3 directement, on ne parle pas de la Chripte à la page 3. Qu'on pouvait cachériser, d'accord ? Ma'adîna sa'kin va chez vous, qu'on pouvait cachériser une viande directement, on est d'accord ? Bon, par la grillade, on n'est pas obligé de passer par la bleicha. Et cette cachérisation par la grillade, elle est capable, elle est valable même pour cuire la viande après, d'accord ? Si je n'ai pas de sel, je suis à la campagne, j'ai de la viande non cachérisée, je la fais griller, on va voir combien de temps, on avait dit, on a dit la moitié de Tli a tôt, que tout le sang s'évacue, on le met à Dachai, on le remonte au bouillon et en cartouille. Et si je veux la manger, c'est pareil, maintenant, quel est le dîme du Shifu ? Est-ce qu'elle devient tarif chaque fois que vous faites une, parce qu'elle a absorbé du sang, elle ? La brochette. La brochette. Le... ouais, la broche. La broche à grillade. Ça dépend pas de quelle matière elle est faite ? On va toujours faire un moment d'acier. Et l'acier, ça absorbe le sang ? Ah bien sûr, l'acier absorbe tout. Quand vous avez une casserole, qu'est-ce que t'arrives, on va la cachériser ? Après ça, vous faites une, on va la cachériser ? Oui, mais quand c'est chaud, mais quand c'est froid. Mais là, c'est très chaud, là. C'est quand bien, on est venu. Ah, 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 non, je crois que c'était le moment, c'était le moment où il a rentré. Non, 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 c'est quand vous l'avez grillé, mais après si vous grilliez, elle va revenir chaude. Donc on va expliquer. La même question va être posée par rapport à la saquine. Si vous coupez une viande au grillage, vous voulez la couper un peu comme une grosse viande, comme ça. Elle a tant de brûlés à l'extérieur, mais vous avez un brûlant. Elle est brûlante, mais vous voyez qu'à l'intérieur, elle est encore toute crue. Donc pour faciliter l'étalage de la chaleur à exalter, très souvent, on coupe la viande. Le problème, c'est sur le couteau ou sur l'avion ? Sur le couteau, pas sur le couteau. Ah, sur la couteau. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que le couteau ou la brochette vont devenir tarifs pour une deuxième grillade ? Est-ce que vous avez cachérisé chaque fois l'approche entre une grillade et une autre ? Non, je n'ai jamais vu ça. Bon, on va voir, c'est pas si machin. D'accord ? Alors, il y a Gémara qui dit que le sang mâchif-chaï, que le feu, il absorbe tout le sang. D'après, c'est Gémara qui dit que le sang, il est mâchif-chaï, c'est-à-dire qu'il est comme une pompe, qu'il enlève tout le sang, ok ? Donc il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, il n'y a pas de problème. Il y a un autre principe aussi pour permettre, qui c'est Kébolo Karpolto. De la même façon qu'il absorbe le feu, il va aussi dégorger le sang que la broche a absorbé. Donc d'après ça, il n'y a pas de problème. Bon, on va voir. Alors, en gros, il y en a qui font une différence entre la broche et une sakif. Regardez, lisez le tour. On va prendre les bêtes, là, le petit bête. On va lire le tour. Le tour dit, « Kata'a be-shem sefer ha-mizvot. » Et c'est le premier. « Kata'a be-sefer ha-mizvot. » « Sh'assur l'achtor be-sakin tzli, sh'etzer ha-esh, sh'elon imelakko zman sh'enon imelakko zarkko. » « Kata'a be-sakin tzli, sh'am sefer ha-mizvot, sh'enivla be-sakin. » Ah, il dit ça pour l'un. Hein? Il dit ça pour l'un. Ouais. Alors, mais le Bach, on est là que le Djivou qui fait le Bach. « Adelokata'a be-sakin asur. » Pourquoi il n'a pas dit que le sakin devient asur ? Pourquoi il a dit « asur l'achtor » comme si c'était quand il y a une l'echatrila ? Pourquoi il n'a pas dit que le sakin devient asur ? Il te dit un grand soir. Il te dit « quand est-ce que si tu coupes ? » Imagine que tu es en France, c'est plus difficile. Si tu utilises un couteau pour couper la viande sur le feu, et bien, c'est quand ils sont les kata'rila. Mais, au moment où tu coupes, si le couteau n'est pas atteint la chaleur de 45 degrés, et très souvent c'est le cas parce qu'il n'y a pas le temps, il reste à chair. Il reste à chair. Le couteau reste à chair. Parce qu'il faut que le couteau lui-même atteigne la chaleur de 45 degrés Celsius pour qu'il absorbe le sang. Tant que c'est visible, le couteau reste impermeable. Alors, pourquoi il dit ça pour l'instant souvent ? C'est parce que tu as peur que tu vas arriver à ça. Mais Bidi Émet, la plupart du temps, c'est caché parce que ça ne va pas absorber. Donc, on ne coupe pas les rateries d'un précédent. Non, d'après le sépherat. Même le bar. Même le bar. Et le siftedas, le préméganisme, il dit que non, le couteau est devenu un saut. Parce qu'il dit que c'est un mauvais dit. On ne s'empêche que le couteau soit froid. Ce qui est important, c'est le sang. Si le sang est chaud, si le sang est lié à sauté des bouts, il pénètre et le couteau, même si le couteau est froid. Donc, on a en plus une... C'est une roquette solide, ça. Il est solide. Est-ce que quelque chose de froid qui est une chose de brûlant ? Est-ce que pour qu'il y ait une transmission, il faut que les deux soient brûlants, ou alors qu'il faut que les deux soient brûlants ? Oui. À première vue, ce que dit le préméganisme, c'est l'apache de l'auto. On n'a jamais vu qu'il faut que les deux soient brûlants. Donc, à première vue, le couteau lui-même devient un sauté. Là, on a évacué le problème de la broche. Non, on ne peut pas parler de la broche. Non, mais la broche est... Oh, il y a raison. Pourquoi la broche est différente ? Parce qu'on a dit... Pourquoi il n'a dit que le... Que le... Que le... Que le... Alors, il y a une saquine qui a eu un quart, il y a 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 un quart, et il y a un quart. Oh, grand chidouche ! Il te dit, « Ah, là, comment est-ce qu'il y a un quart ? » Il y a un quart ? Simplement s'il sent tout le temps la même température. C'est-à-dire qu'au début, tout était froid, c'est bon, alors là, on dit que ça rentre dans l'économie, dans la machine de Kébolo Kapol 2. Mais si la viande était brûlante, et qu'elle expulse du sang, et qu'arrive pitogne une lame de saquine, et qu'elle coupe là, ça va être en taref ? Le couteau. D'accord ? Les fils de Yosey, des ima saquine, Kham, elle n'en est ça, un grand chidouche maintenant. Si tu veux couper, il faut le mettre à blanc, et tu peux couper. Il y en a qui pensent comme ça. Ça, c'est les vues qui sont... Tu sais faire... Aval au roche... Ça, c'est si on suppose que le fruit, il n'a pas tout brûlé de sang à l'intérieur de l'avion. Il ne brûle pas de sang, il expulse le sang. Il expulse ? La seule expulsion, est-ce que comme le roche, le roche, il porte tous les pêche à chair, et le couteau, et la broche. Pourquoi ? Non, parce qu'il ne dit que ça rentre pas. Le feu en pêche, ne laisse pas au sang... Le feu est dans un mouvement d'expulsion. Il ne laisse pas au sang la possibilité de rester... Mishashaï, c'est ça qu'il s'appelle. Il pompe le sang vers l'extérieur. Après, il y a le sang qui reste une fois que la menthe elle est érie, elle est comme du ciel ? Non, le sang, il est caché. Au bout de ça, au bout de ça, au bout de ça, à 5 minutes. Pourquoi quand je coupe, quand j'ai coupé ? On parle quand tu coupes avant. Si tu coupes après, tu ne peux pas rien. On pense que quand tu as coupé, avant que tout le sang ait été expulsé. Au moment où ça a 5 secondes, à peu d'avoir mis. Donc c'est vrai ? Non, c'est pas un peu ça. C'est vrai qu'on a monté avant ? Bien sûr. Non, mais imaginons par exemple... Tout le sang a été expulsé. Là, il n'y a pas de problème de couper, c'est plus tard. Parce que la viande est très chère, il n'y a plus de sang. On parle quand vous coupez au moment où ça expulse du sang. Je peux vous poser une question ? Oui. Souvent, quand on fait des brillades, il n'y a plus de feu. C'est la chaleur des braises qui... C'est pareil. C'est pareil ? Oui. Il faut qu'il y ait un peu de flamme quand même. Il n'y a pas de flamme. Parce que le reste, justement, il n'y a plus de flamme. C'est pas mieux. Oui, mon con, je pense que c'est pareil. On a vu ça avec le foie. On pense que la chaleur, on voit que ça met un petit peu de flamme. Il y a une chaleur de feu quand même. Première vue. Non, mais moi, je comprends que le foie, il y a un peu de pierre en main, mais il y a une question de l'eau aussi. Je comprends. Mais non, mais tout le sang est dans les gamins. Il ne veut pas entrer dans le couteau. Il ne veut pas, il veut partir. Alors, d'après le tour, lui, il pense que la chibou des moutards, que tout est moutard, parce que c'est Michel Chabrie. Oui, le tour qui met vu le roche. Très bien. Très bien. Alors. Donc, on a des vues. Bon, après, c'est bien, on a des vues. On va résumer les vues. Prenez la page 5, on vous résume toutes les vues. Après, c'est que des vues. C'est les mêmes vues qui se répètent. Prenez la page 5. Il y a quatre chibou des richesses. Il y a le sévère à Mitzvot, qui pense qu'il y a une issue, de combien que l'issue soit védée et védée de l'Echatrila ? C'est vous, là ? Là, on va dans la page 5, d'accord. Il y a le sévère à Mitzvot qui pense que c'est la vue du sévère à Mitzvot, que c'est la vue du sévère à Mitzvot. Le rajba, qui est pourtant ce paradis, ici, s'ouvre à Mitzvot chez Tzolimbo-Bassar, que le chipoune chez Tzolimbo-Bassar, chez le nimlach, le chipoune, il y a ça. Donc, d'après le rajba, il faut toujours cachériser encore une fois. Qu'est-ce qu'il dit sur Kevolo Kapolto ? Il dit qu'on ne dit pas Kevolo Kapolto, comme ça disait Oleh, parce qu'on dit Kevolo Kapolto que quand tu as ton propre sang. Quand tu expulses ton sang, son sang va expulser le sang qu'il a absorbé de l'extérieur. Mais s'il n'a pas... Il n'y a pas. Tout ce qu'on fait à Pessah, ce n'est pas à Mitzvot, à Rajba Omer ? L'eau bouillante, oui, il pense, mais c'est un peu ce que ça fait. Il vient de le brûler à blanc. Non, non, mais il pense que ce processus-là d'absorber et d'expulser tout de suite automatiquement, ça ne va être que s'il n'a pas son propre sang. Mais s'il n'a pas son propre sang, à la fin, il va rester avec une partie absorbée. Si vous le chauffez à blanc, il est d'accord que ça va expulser. Ça, je pense qu'il sera d'accord à Rajba. Ouais, si je passe le chipoune comme ça, je me refais une fois que j'ai... Ouais, c'est qu'à chaque fois tout le monde. D'après le Rajba, c'est comme ça que certains sont marmis, c'est qu'ils prennent la broche, une seule fois qu'ils veulent faire guiller, ils la mettent sur le feu. Comme ça, à côté à droite, à gauche. Avant d'embrocher. Avant d'embrocher. Mais la gâchère, ils en ont, en deux minutes. Mais ils ont un problème. Est-ce que la broche, elle n'a plus la plus de la lumière, tu l'as mis en train de faire. Il n'y a plus de l'argent, pour l'instant. Ah, c'est qu'il y a un problème. Non, si... C'est qu'un verre romère. C'est quoi, c'est qu'un verre romère ? C'est que quand... Il va déjà les deux pour se absente. Non, mais c'est qu'un verre romère. Si déjà... Si déjà... Le problème, il est quand l'ustensile est froid, et la viande est chaude, ça devient pâche. Mais si... Au contraire, il se protège lui-même. Tout ce qu'il va absorber, il va l'explicer. Il va mettre un peu le temps. Il va utiliser la même température qui... La même température, ou que l'ustensile est plus chaude que la viande. Le problème, le problème, il va l'être que quand la viande est plus chaude que l'ustensile. C'est là où il va l'apprendre. D'accord ? Donc ça, c'est le sépère à Mitzvot. Le Rajba, pardon. Le Rajba, il pense que lui, elle devient taèche. Le Raïvad, son mère chassure, les shaotatsli, à la shipoud, la herche, lui, il amène une autre ombre à le Raïvad. Il dit, quand vous avez fini votre guillard, vous devez enlever tout de suite la viande du shipoud. Parce que si vous les avez dans le shipoud, en tout cas, le Raïvad, il pense que tant que c'est sur le feu, il n'y a aucun problème. Pas comme le Rajba. Aussi bien pour le sakine. Alors, monsieur... Alors, on vous refaites ce qu'on a de dire. Allons-y. Ça va, c'est bien compris. Et ça, c'est une raza. Allez-y. On parle de shipoud. On apparaît de la grillade. Vous pouvez griller. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les ustensiles qui grillent ? Vous pouvez les gâchaliser chaque fois ou pas ? Alors, vas-y. On a dit qu'il y a les deux points différents. Il y a le shipoud lui-même et le sakine. Pourquoi souvent, on a besoin de la retorce pour que ça se grille. C'est encore la même flage à l'intérieur. Alors, on a dit qu'il y a plusieurs aléas. C'est faire un mitzvot. C'est faire un mitzvot. Le smack, quand même. Qu'est-ce qu'il dit ? Il fait une différence entre... Il dit que les sœurs, il a... Il ne faut pas couper avec un poteau... Une viande qui est en fin de grillé. Pourquoi ? Parce qu'il dit que... Comme le sakine, il est froid, il va absorber du sang qui est en train de s'expulser de la viande en fin de grillé. Le bar, il fait un dio qui dit que... Bézi-Ravat, c'est sûr que c'est une mouture, parce qu'il ne dit pas que le sakine est l'assuré. Il dit que c'est la source de couper avec un sakine. C'est le bar. Après, on a vu... Après, on a vu... que le sakine va être en sang de l'ébre. Parce qu'en fait, comme il est froid, donc... Il absorbe. Pour le bar, le sakine va être en tarif que quand le sakine va arriver à la chaleur dans le sang de l'ébre. Ah oui, c'est ça. Selon le séparme de la gédol, le risque... Non, c'est le bar qui comprend comme ça. Oui, le bar qui comprend dans le séparme de la gédol, que... Pourquoi... on est au cerf, le khatrila. Parce que si le sakine, le sang de l'oie, je suis en train de couper, il arrive à Yad Soledet, alors il va y avoir une transmission du sang entre le... Et donc, ça, ça va y avoir droit de ça. C'est pour ça que le khatrila, c'est la source de faire ça. Parce que tu pleures à ce que tu reviennes à ce que le sakine arrive à Yad Soledet. Mais Bidia Abad, s'il n'est pas arrivé à Yad Soledet... Rhovzman n'y arrive pas. Par exemple, on peut être sur le rov, qu'il est caché. Mais le premier galerie, il ne dit pas comme ça. Il dit que le sakine est un saut d'après lui. Même s'il est froid, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir besoin pour... C'est vrai que le deux soyez soledet. Après nous, je veux dire qu'il faudrait attendre que la viande soit comestible pour pouvoir... Voilà, que tout soit ressorti pour pouvoir le couper. Tout à fait. Voilà, exactement. Ça, c'est très amusant. Mais par contre, le shibou, il est toujours caché. Pourquoi ? Parce que comme il est à la même température, on dit qu'il y a mon lôtre à Polto. Qu'il y a mon lôtre à Polto. Ce qu'il y a même, il est sous-tout. Donc, le shibou, il n'y a pas besoin d'un cachet. Je comprends pourquoi comment il passe ça sur le sakine. Parce que le sakine est à froid. Il n'y a pas besoin d'un soledet, parce qu'il n'y a pas besoin d'un soledet. Non, mais tout le monde, il était à froid, il est absorbé. Ah, vous l'avez dit d'après le bar ? Oui. Après le bar, ça n'a pas cette logique-là. Vous avez raison, c'est une coucheur d'après le bar. Puisque le bar, tout le problème, il commence quand il y a le soleil, il est beau. On va dire que comme il est en procession de chauffage, il est absorbé. S'ils montent en même temps à la chaleur, ou ils se refroidissent en même temps, on dit quebolo capolto au même rythme. Alors que s'il y en a un qui est froid, un qui est chaud, on ne dit pas quebolo capolto. Comme ça, il se passe le bar. Bon. Vous avez fait le dire. Oui. Donc, il y a une débat entre le shibou qui est toujours caché, et le couteau. Ça, c'est... C'est un événement. Deuxième vue, le rajpar. Le rajpar, qu'est-ce qu'il dit le rajpar ? Le rajpar... C'est facile, le rajpar, c'est toujours... Il dit que quand même le shibou qui est assourd. Tout est assourd. Le rajpar, qu'on ne dit pas quebolo capolto avec un ustensile dans cette condition-là, parce qu'il n'a pas son propre sang. Que s'il y a du sang lui-même ? Alors, comment est-ce qu'il ingère du sang ? Il rejette son sang et encore le sang qui l'a... Mais s'il n'avait pas de sang, lui, on ne dit pas quebolo capolto. Le roche, troisième vue, lui, il dit tout est boutin. D'accord, l'outin ? Il dit... On ne dit toujours quebolo capolto, j'ai bouloté, on ne dit toujours quebolo capolto. Et le rajpar, il va y faire une différence entre quand c'est sur le feu, il est comme le roche. C'est tout est moutard, couteau, shikoutou. Mais dès que tu sors du feu, alors là, si c'est encore chaud, la viande, enfin, désigné, il fait encore chaud, et qu'elle a encore du sang expulsé, elle va faire dire, elle va rendre tout à sauf. C'est encore du sang expulsé. Voilà, lui, il dit que dès que tu sors du feu, il faut tout de suite enlever la viande. Le roche, il dit que même quand on sort la viande, même si on sort la viande, je coupe, c'est bon. Et quand tu couves, tu le laisses, toi, sur le shikout. Ah, le khidouche, c'est que même s'il reste encore du sang. On parle que s'il reste du sang, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de problème. Mais s'il reste du sang, et que tu l'enlèves, d'après le raivande, il faut enlever la viande tout de suite. De peur que... Parce que là, il n'y a plus le feu pour dire qu'il n'y a pas le cœur de Mishab Shaïb et qu'il n'y a pas le cœur de tout. Encore une fois, c'est que c'est qu'il reste du sang. Donc on n'a qu'à de vue, c'est d'accord ? C'est clair qu'à de vue ? On a expliqué le roche, c'est Mishab Shaïb. Il dit qu'en fait, le feu, il ne laisse pas le sang rentrer dans les... Et s'il rentre, c'est qu'il n'y a pas le cœur de tout. Lui, il lise les deux machineries. Ah, il connaît. Allez, Mishab, lisiez-nous mes ravers. Page 5, en bas. En ravers. Je ne sais pas les roches. Il y a un homme qui interdit de couper avec le couteau tout temps qu'il y a un feu. Il n'y a pas le feu. Ça va, ça c'est petit. Si il n'y a pas le feu, il n'y a plus de sang. C'est pas grave. Il y a un homme qui n'y a pas le sang. Il y a un homme qui interdit de couper avec le couteau tout temps qu'il y a un feu. Bravo, ras-ma. Il n'y a pas le majeur. Il y a une robe qui interdit de couper avec le couteau tout temps qu'il s'est fait. La robe est dans du corps. La robe est dans la robe. Il ne s'est pas le majeur, il y a un homme qui interdit de couper avec le roche et le majeur. Il a met toutes les villes. Et le majeur de Mecha ben nous a fait un super résumé. Il t'appelle le Severa Mitzvahod, l'avenir entre le couteau et le rachement et le Rayaera. Il te dit que le roche qui permet de tout le majeur. Il s'est dit que le roche pour le signe et il se fait comme le roche. Alors, il ne se pose pas de questions comme la robe. Non, il m'a dit le raman qui se dit dans la raman ? Il m'a dit le raman. Il m'a dit le raman ? Non, non, il m'a dit le raman, il m'a dit les raman. Attends, alors ça dit le raman. Nous nous recevons. Nous nous recevons le raman, nous nous recevons le raman. Dans le raman, il y a quelque chose à la roche, tout est cassé dans le raman. Ça nous dit qu'il est vraiment m'a dit qu'il faut bien qu'il se... Oui. Tout de suite. Ils ne prennent pas non plus toutes les humrages. Donc il faut tout de suite enlever le truc, le khatrila, il ne faut pas couper, en fait, un esh, et il faut kacheriser le khatrila, le shippud, comme le rajba, c'est vrai, parce que le rajba il pensait que le rajba était un sparadis, et le mechabek, comme le rajba, comme le rajba, comme quoi, mais il prend le coup... C'est pas là où c'est moutard, c'est... Le kacheriser, en fait, c'est pas compliqué, on le remet sur le feu... Ouais, sur le feu, on le fait balancer, ouais, il faut y penser... Et pourquoi on fait en chaque viande ? Ah, entre chaque viande ! Parce que toute la question, c'est pour la deuxième fois ! Ouais, c'est vrai ! S'il n'est pas kaché à l'âge de mouvement, tu comprends pas ? Le mangal, c'est-à-dire qu'il y a... Non, le mangal, il s'auto-kaché à l'âge tout le temps ! Puisqu'il y a de force ! Ouais ! Mais les rochettes, ça n'est pas le problème ! Pourquoi le mechabek qui vient fixer la laha, il ramène tous les amis ? On peut dire que c'est moutard, les éhauts ? Ah, c'est une question générale ! Très bonne question ! C'est qu'en réalité, même lui, il est d'accord que si tu mets te marmé, c'est une bonne chose à faire ! Quand il amène des amis marméens, il dit que la laha n'est pas comme ça ! Il te dit que la laha n'est pas comme ça ! Mais, c'est pas un moufka ! Il y a des fois ces moufkas... Tu veux être marméens ? Là, t'es un idiot ! Là, t'es pas un idiot ! Tu vois, quand les esprits nazis de laha, tu l'as fait ! Ces vieux-là, elles existent ! Elles n'ont pas été niées par la laha ! Il les y... Voilà ! C'est ce que dit le char ! Que chaque fois que le mechabek amène une vue qui n'est pas la laha, mais qui l'amène quand même, c'est pour tenir que celui qui va te marméens, c'est bien ! Ah, c'est bien ! C'est bien, c'est bien ! Raoui ! Mais t'es pas obligé ! Il ne faut pas dire que t'es obligé ! Alors que d'autres, vu qu'il n'a même pas... Il y a plusieurs autres histoires ! C'est une bonne question, ça ! Oui, oui, bien sûr ! Il y a l'un qui dit, c'est la tête Kavod... Ça, c'est quand il n'a pas amené ça dans le Bet Yosef ! Quand il n'a pas amené celle-là dans le Bet Yosef ! Il ne faut pas être marqué avec Atriya d'après le char ! Mais c'est la tête Kavod, la Rambam ! De toute façon, il s'éclare pas ! Tov ! Alors, on reprend ! Alors, le Mechabaï de Possek, lui... J'ai un peu ce qu'il dit dans le Shufranaur, il l'a amené en Bet Yosef ! Deux fois, non ! Deux fois, non ! Donc, les vues, il n'a pas amené en Bet Yosef, c'est que... ... Ok ! Le Mechabaï de Possek, comme le Roche ! Donc, il y a trois choses ! C'est Moutan, Lartor, Bessakin... Vas-y, lisez ! Oui, le Mechabaï de Possek, l'Akèd ! Il y a trois choses ! C'est Moutan, Lartor, Bessakin, comme le Roche et le Roche ! L'Akèd 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 ! attendu qu'elles soient mises à la Côte-Serkot. C'est clair ? Non. C'est clair. C'est clair. Si vous mettez une paille sur la broche, elle s'enflammerait. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Vous montrez ça dans l'eau, vous la nettoyez, vous la mettez pendant combien de minutes. Et il me cache là un petit métier à l'esprit. Il me reste à la recherche de la broche. Ok, c'est clair. Il s'enflammer, c'est clair. Bon, ça ne s'enflammer. C'est clair. Il s'enflammer. Non, tu vas avoir plein de sang qui monte dans l'autre. Tu ne vas pas être maquillé comme la roche. Il y a eu le sang de sa propre viande qui a touché. Tu vas dire que le... Il y a l'argent avec la masse pour que ça coule. Et que ça n'a pas baigné dans le sang chaud. bon ok ça ce chapitre là on va le passer rapidement parce que c'est le rêve chez Michel c'est pas chute que vous avez le droit est-ce qu'on a le droit d'utiliser le sang le sang qui est la Sambuta la Sambuta on va commencer à dire c'est du moins c'est bon on est page 7 d'après le tour le bar et le char après une deux après qu'on a fait Alors qu'est-ce qu'on appelle maintenant, qu'est-ce qu'ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils s'appellent ? C'est un gangster, dans le Talmud, qui mangeait les viandes saignantes. Mais on dit que comme il y mange, ça s'appelle déjà une nourriture. C'est marrant, il a une postérité tout à fait. Pour le Rambam, il dit quoi ? C'est après la moitié d'une grillade, alors que pour Rachid, d'après le Rambam, ça sera, un tiers. Pour le Rajbah, ça ne s'appelle plus du sang quand la viande est déjà Raouil Lerov Bne Adam. C'est important aussi pour nous, comme si on veut le manger avec un couteau, comme on l'a dit la dernière fois. Alors qu'on a dit ce que je veux manger avec un couteau. Si Raouil Lerov Bne Adam, le rouge qui sort, c'est déjà plus du sang, mais du moins, elle va le voir. Et quand les Sissi parlent pas ? T'as pas le droit de manger avec un couteau parce que sinon ça va le faire. Pour qu'un des Aquilais, ça va jeter du sang et tu vas manger du sang dans ton assiette. On avait dit qu'en France, il faut faire attention à ça. Dans les restaurants qu'à Cheikh, ils font des grillades comme les ailes ou je sais pas quoi, c'est un gros problème. Personne fait attention, c'est un très gros problème. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Ben il faut leur dire, vous me faites à point. Ou même tu le manges en sandwich, j'en avais vu ça. Mais dès que tu coudes avec un couteau, t'as un problème. Pourquoi ils font pas attention en France plus qu'en Israël ? En Israël, la viande est salée. Il n'y a pas de sang en Israël, il n'y a pas de problème. Elle est déjà cachée en France, elle n'est jamais salée en Goyade. C'est bizarre comme critère, Rov Lerov. D'un dort à l'autre, ça peut changer ? Oui, il a raison, il a raison. Parce qu'on me dit ici, on parle d'un critère objectif d'expulsion du sang. Quel a rapport avec le critère d'anaga gastronomique d'un peuple ? C'est une bonne bouchard. Mais on peut dire que c'est qu'il parle du Rov Lerov et Adam de toutes les époques. Normalement, quand c'est consommable. C'est-à-dire que si Rov Lerov et Adam se mangeaient à manger saignant, non, ça mangeait, on va plus dire c'est la râle. C'est pas normal, les gens, ils mangent un certainement donné, ça devient comestible, la viande crue. C'est-à-dire que le soir est déjà sorti. Il y a quelqu'un qui mange à l'eau crue. Oui, mais c'est pas ordinal. On a déjà des gens que tu sais cuire un certain minimum. C'est sûr de ses grosses bases. C'est vrai que c'est des sans-cultures, c'est vrai. Oui, mais c'est des sans-cultures. Non, mais c'est pas... Je vais pas me raconter les gens dans mon Afrique qui mangent les gens vivants. Mais là, j'imagine, tu sais pas, il y a une mode de manger steak presque... Tartare. On parle pas de ça. Et un dernier tour sur l'œuf, voilà. Rov Lerov, c'est une mode comme ça, et tout le monde fait ça. Non, mais ça c'est sûr qu'on ne dira plus ça. On ne dira plus ça. Rov Lerov par rapport à des gens qui veulent manger cuit. Et que déjà ça s'appelle cuit. Pas qu'ils veulent manger cru. D'accord? Donc, on dit qu'il faut... C'est le temps ou c'est le temps ? C'est le temps ou c'est le temps ? Oui, après, c'est le temps. Après, c'est le temps. Pas de problème. Maintenant, il y a le marchand qui dit que si c'est épais ou épais, ça on peut pas, c'est pas... Personne sérieuse que c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, quand je dis Mechameh, tu viens ici, je vais essayer de ramasser l'Allah. Disait Mechameh Avraël, allez-y. Alors, Tzali. Chez l'eau, n'imnach, m'chattachouak de Mekika. Afalpichèche, Mekika, Mare, Odem, Mouta. Il a été posé comme le Rajma. Il a été posé comme le Rajma. Rav, Nihada. C'est Mechameh. Le Rajma. Il a été posé par la réunion. Vous pouvez boire le sang comme ça, comme dans le verre. En fait, le Rajma, il est posé par le Rajma. Oui, c'est le Rajma. Il a été posé par le Rajma. Il a été posé par le Rajma. Donc, d'après nous, on peut boire le sang comme ça, comme dans le verre. Mais le Rajma il est malade. C'est pas un jus de viande. Il y a un truc comme ça qui s'appelle du sang. Les gens qui voient du sang avec du poivre, ils boivent comme ça chez Egoïm. J'oublie le nom. Mais dans le cafarim il n'y a pas d'accord, il y a un cacot de maritain. Lisez-moi le cafarim. Et quand ils vont lire, il y a une medicine qui s'appelle sur le centre, de la malamne à l'âge d'écrire. Il dit « restreurage avec du poivre » ou « restreurage avec des cuivre » ou « restreurage avec des cuivres » et « restreurage avec des cuivres ». C'est ce qui dit qu'une famille dans le temps, et celui qui s'appelle de minables non-mому, il n'y a pas de des cuivres. Il n'y a pas de sang. Il faut que cela ne constate pas de sang. Cela dit, ce n'est pas un gi�e choumrah, comme si vous avez un grand psychologue qui est un grand shaman, où il reste plein de rouges, de moelle rouge, et que le rôti tout le monde a fini, on n'a pas envie de dire mais j'aime moi la sauce du rôti et je prends du pain et je le trempe dans la sauce et je le mange. On n'a pas le droit, d'après le cafareil. Si c'est un minac comme ça, comme le char de gavar. Ça c'est un minac, une croix sfarad l'avcain. Pour les ashkenaz, ils peuvent même le prendre dans un client. Mais je ne comprends pas ça pour moi, c'est quoi avec les chars de saratia ? Si il y a de la bassa. Ah si c'est dans une assiette et que... Il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde voit que c'est du massage. Mais si c'est quelque chose qui est complètement libre comme ça, dans un clé, ou même dans un verre, comme chez quelqu'un, mais même dans une assiette, une grande assiette où il y avait de la viande. On fait que le saucer quoi. On ne fait que le saucer, on n'a pas le droit d'apprécier tout là. C'est ça que tu as dit, c'est pas grave, c'est ce que tu as dit. Que si c'est un minac de ne pas le manger comme ça. Mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde n'a... C'est ça dans l'âge du sang ou si c'est de la sauce... Non, pas du sang, pas du moelle, du moelle. Non, le sang, c'est vrai. On parle du moelle. Oui, mais si ça a été mélangé avec... Non, c'est mélangé, aucun problème. C'est mélangé avec tout ce genre de sauce, non. Si tu as une moutarde, c'est une jaune, c'est vrai. Bon, que ça laisse tomber. Bon, on a fini. Alors, je vous pose des questions maintenant, pour finir. Donc la semaine prochaine, nous avons le dernier cours, et je vous donne l'examen. Et vous me le rendez dans deux semaines. Et dans deux semaines, on commence à passer le halal. C'est vrai que pour amener les troupes, c'est-à-dire les effectifs. Ouais, j'espère. Non, parce que pas ça, pas ça. Tout le monde a ça, tout les géants. Personne l'a. Personne l'a, tout le monde a ça. La viande salée déjà. Cacharisée. Peut-être que j'en vois un mail à toute la boîte. Mais oui, oui. Voilà, vous l'avez bien. Toutes les clalimes, les yessodotes de Bessamahala. Vous l'avez tous invités. C'est sûr, ça. Tu n'y avais 10% de salaire en moins, c'est qu'il ne va pas. Tu sais. Bon, tu dis, monsieur Lassire, regarde un oeuf attentif qui va venir. Je ne veux pas dire. Il me pose des questions à votre patron. Il me pose des questions ce matin. Est-ce que si quelqu'un l'appelle de France à un jour, c'est un mot obsceni de France. Oui. Allô, je suis monsieur Cohen. Je voudrais acheter un croisière. Non, je n'ai pas envie. Vous en raccrochez. Je m'en raccroche. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il est juste qu'il n'y a pas que c'est Cohen ? C'est ça. On m'a raccroché au-delà. Vous avez reparlé. Vous appelez vraiment Cohen, allez vous faire voir. Chlac ! C'est une bonne antisémite, ça. J'ai un copain qui a un resto comme ça, à Paris, très connu, vous voyez le nom. C'est un ancien chanteur, très connu. Et il n'est pas rêve dans le restaurant. C'est ce qu'il veut dire. On a le droit dans un restaurant, tu as rêve. Moi, je vous dis qu'il n'avait pas à voir parce qu'il vend des escalopes au lait. Donc, il n'a pas à voir. C'est sympa. C'est un autre basse gastronomie. C'est pas dans le grand Duport, ça, ça, ça. Non, on a à voir de façon anecdotique devant Duport. Apparemment, c'est en cavois devant Duport. Ah bon ? Ouais. C'est des problèmes. Moi, j'ai un copain qui a un resto, ils vendent du jambon-beurre, enfin... Jambon-beurre, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est jambon. Mais non, de façon cabon, on n'a pas vraiment du jambon. Pourquoi ça ? Parce qu'il sauve les terres, c'est avec les béhémot. Kshéhot. Ah non, le jambon, c'est une béhéma. C'est une béhéma. Alors, il y a un problème avec... Non, mais il n'y a pas de problème avec... Non, mais il n'y a pas de problème avec moi. Ça sort de monde du chazir, même un jeu qui... Non, il n'y a pas... Mais les ramanans, on n'a pas le droit de... Ils ont interdit de jouer avec le truc des... Il y a eu vanim. Ils ont failli nous faire, le même jour, d'interdire de vendre du chazir. Et c'est celui qui vend peut faire une cavoie. Imaginez que j'ai... Ils vendent tous les jours. Il y a un vrai jambon-beurre. Alors ça, voilà. Mais si ce n'est pas cavoie... Ben, un resto, c'est cavoie. Il y a au moins un ou deux qui viennent tous les jours qui vendent à mon petit jambon, quand même. Voilà. Si c'est cavoie, il n'a pas moi. Mais si j'hérite, par exemple, d'une cave de vin taëf, j'envoie de la vendre, en un seul coup. Mais pas d'en faire du commerce, tout le temps. Il y a un moyen de s'en sortir ? Il y a un choutaf ? Oui. Tout ce qui est vendu en français, c'est pour toi. Je n'ai pas. L'argent est pour toi. Et moi, par contre, je suis un peu plus sur le bœuf. Il y a le problème de ma salle de khalab. Ça, c'est aller sur des amnes. Ouais. Assoir-vous et... Elle-même, le salle de khalab, c'est lui de Raïta. C'est un lab de Raïta. Bon, alors, ce gars-là, il avait ça. Et quand les Juifs arrivaient, ils allaient pour le genre de juifs branchés, avec les costumes brillants des fesses, parce que c'est un truc très cher, là-bas. Il n'y a pas de pâle, il n'y a pas de pâle. Il faut qu'il y ait des religieux, les gars. C'est mon fils, il est richeux. Il y a des gens qui faisaient tout le monde. Il a eu plein de cas. Il ne savait pas que les gars étaient ici, là-bas. Il n'est pas là sur place. Si, c'est parce qu'il change. Il est très connu. Je ne vois pas trop mal. Il était très connu à l'époque. Alors, attendez. Il était français ? Il était là-bas à Yomtovcheni. Donc, il était... Il était là-bas à Yomtovcheni. Lui, il était israélien. Ah, c'était Stam... Il est français, il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Stam un jour, quoi ? Plein de fois. Parce qu'il chante toute la vieille grand-mère. Enfin, dans la vieille grand-mère, il n'y a rien de l'écouter. Il est une star, il y a 20 ans. Et donc, il chante. C'est YouTube. Mais lui, il est très frou, maintenant. Oui, il est connu, il est connu. Donc, dès qu'il voyait un juif, dort ! Il n'a pas de table et tout. Il n'est pas souvent. C'est à rien. Top. Alors, on reprend. Si vous avez... Si vous... Si quelqu'un vous dit, voilà, je vais faire de la graisse que je dois kachériser chaque fois la... Beshi tout d'avant. Qu'est-ce que vous lui dites ? Sfarad, Eshkenaz. Sfarad, vous lui dites ? Sfarad, tu peux y aller tranquille. Tranquille. Eshkenaz, oui. Et ratrilla. Les vulcans. Il y a pas de kachère. Il y a pas de kachère. Très bien. Très bien. Très bien. Deuxième question. Est-ce que... Après combien de temps on peut... Ben, pour un sfarad, pas trop blanche, canaz, on peut couper, on fait ce qu'on veut. Très bien. Très bien. Très bien. C'est quoi ? Très bien. Il n'y a pas évident de... L'Otaz, il dit, c'est un truc, c'est pas très bien. Donc, il faut que ça soit brûle avec style. D'accord. Très bien. J'ai plus aucun problème. Non, il y a quelqu'un qui dit, moi j'aime beaucoup le sang. Mais je suis religieux, je ne mange pas du sang. Je veux prendre le sang après chrétisliato, dans un verre et le boire, en faisant chez l'alcool. Vous lui dites quoi ? Vous lui dites, sfarad ashkénaz. S'il est ashkénaz ? C'est oui ! Pas de problème. Le ramah, il dit. Il n'y a aucun problème. Ici, on est sfarad, il est pour voir le minak dans notre famille. Il y avait des minakins. Non, sfarad ashkénaz, il n'y a pas de problème si vous avez minakins. Non, non, il n'y a aucun ashkénaz minak. C'est un minak qui était de Knesset Akdola, qui était irakien. Je pense que même les tunisiens ne pensent pas. C'est un minak irakien. Le Knesset Akdola, c'est un gars d'or en mirak. C'est pas Knesset Akdola ? Je ne sais pas qui c'est. C'est un truc que Knesset Akdola, il a un poids d'or. C'est sûr qu'il est irakien ? Je pense qu'il est irakien. Vous pensez qu'il est de quoi, lui ? Non, je crois qu'il est de Dresse, non ? Non, non. C'est sûr ? Non, 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 c'est un irakien. Le Knesset Akdola, c'est pas le rap des minakins ? Vous le garderez plus tard dans internet, vous me direz. D'accord ? Google. Google, oui. Ravi Google. Ravi Google. Très bien. Maintenant, si dès qu'on est sorti du feu, est-ce qu'on est obligé de enlever la viande ? S'il n'a pas le soleil, par exemple ? Sur le rama, oui. Sur le maran, non ? Sauf que le Bénéchraël, donc pour les irakiens, encore une fois, c'est même le marmé, l'irakrila quand même, pour les irakiens. Il y a aussi, selon le rama, oui, mais l'irak, c'est la peau... C'est jamais un son Béniévé. Béniévé, c'est jamais un son, pour personne. On va pas dire, ah non, t'as pas fait qu'il y ait une calme entre les deux, tu dois jeter ta vie dans ta place. Le rama, il parlait de tout ça quand c'est avant. On parle plein de ça. Maintenant, d'accord ? Donc maintenant, est-ce que... Est-ce que... En gros, c'est ce qu'il faut savoir. Je pense que c'est ce qu'on dit. Je sais que tous les pit-pouls, vous n'avez pas besoin pour l'alaka, puisque c'est pas l'alaka. Donc tout ça, vous n'avez pas besoin. C'est clair. C'est un grand checayette, alors. C'est le dernier cours de Mélika ? C'est le dernier cours de Mélika. C'est le dernier cours de Mélika. On va en faire de la farce. On va faire grillé des farces. Vous mettez de la viande dedans et du poulet dedans. Et tout en même temps. Donc on parle de Stade Neffras. Et c'est le dernier cours. Donc c'est le dernier cours. Et... Je vous donne les 7 questions à faire et je n'accepterai pas le retard. Vous n'aurez qu'une semaine d'une heure au moins. Allez, vous verrez. Et alors après, vous verrez véritablement dire aux gens de venir pour Mélika dans deux semaines. On va envoyer un petit mail. On a un peu de temps. C'est dans deux semaines, la première fois. On va essayer de les couler des bouchées.